Eh bien salutations à toutes et à tous c'est Doc et on s'en trouve donc pour un tout nouvel épisode de Hogwarts Legacy. Aujourd'hui nous allons faire différentes quêtes donc on va d'abord faire donc l'enfant perdu. Ensuite on fera dans l'ombre de la lignée et on verra si dans cet épisode-ci on fait sur le droit chemin ou si on sort un autre épisode avec cette quête-ci. Je me demande si ça me plairait de vivre. C'est la maison de Monsieur Bickel ? Je crois bien. Apparemment il aurait des preuves contre Arlo. Nous devons lui parler. J'ai toujours dit qu'on peut bien être passé Archie. Tout va bien ? Nous cherchons Monsieur Bickel. Mon mari est mort. Il l'a tué. Je suis désolée Madame Bickel. Qui a tué votre mari ? Théophilus Arlo. J'en suis certaine. Il menaçait mon mari depuis des semaines et... Où est mon fils ? Où est Archie ? Il ne doit pas être bien loin. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Archie était à la maison avec son père quand je suis partie. Sa sacoche n'est pas là. J'espère qu'il est simplement parti se balader comme il le fait souvent. J'espère qu'il n'était pas là quand Arlo... Quand mon mari... Savez-vous dans quelle direction Archie est parti ? Il a une petite cachette dans la forêt au sud d'ici. Il ne s'aventure jamais loin. Mais s'il a vu Arlo s'en prendre à son père... J'ai peur de partir. Au cas où il rentrerait à la maison. Nous allons retrouver votre fils Madame Bickel. Merci. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Ne vous inquiétez pas Madame Bickel. Nous vous ramènerons Archie. Allons-y. Quand j'ai apporté la lettre qu'on a trouvé à l'officier Singer, elle m'a parlé de Monsieur Bickel. Je vais juste mettre ça et ça. Alors, action... Voilà. Ils s'employaient à la même chose que nous. Fournir des preuves à l'officier Singer pour faire tomber Arlo. J'espérais lui parler de ce qu'on a pu trouver mais... Il était trop tard. Qu'est-ce que l'officier Singer a dit au sujet de la lettre que tu lui as apportée ? Elle m'a remerciée. Mais il était évident que ce n'était pas suffisant à ses yeux. Quel dommage que les hippogriffes ne puissent pas parler. Elle, Céleste, pourrait fournir les preuves dont nous avons besoin contre Arlo. Il nous faut autre chose. Ce doit être la cachette du beauty, Archie. Celle dont parlait Madame Bickel. Archie ? Archie Bickel ? Il n'aurait pas fait ça dans sa propre cachette. Quelqu'un est venu le trouver ici. Revelio est peut-être notre seul espoir de découvrir par où il est parti. Beast welcome. Les empreintes d'Archie. Il est parti par là. Je pensais que nous aurions déjà retrouvé Archie. A mon avis, il a continué de courir s'il était suivi. Si c'est Arlo qui est à ses trousses, j'espère que tu as raison. C'est sympa, tu es réveillé pour voir l'être aux autres. Réveillé, écoute. Des loups ? On va devoir se voir. Allez. Mais Toi, tu perds quoi ! Voilà ! J'espère qu'Archie n'a pas croisé cette meute de loup. On devrait regarder aux alentours. Il y a un truc bleu, donc ça c'est un truc de quête. La sacoche d'Archie ? Pourquoi l'abandonner ainsi ? Il a dû la laisser tomber en échappant à Arlo. C'est le moment de nous servir à nouveau de rébellion. Archie est passé par ici. J'ai un mauvais pressentiment. Arlo doit avoir une raison de s'en prendre à Archie. De quoi Archie a été témoin ? J'espère qu'il n'a pas vu Arlo tuer son père. Il ne s'en remettrait jamais. Je ne vois pas du tout comment il le pourrait. Rébellion. Où vont les traces de pas ? Un embranchement. On doit encore se servir de rébellion. Il y a plusieurs empruntes de pas. Mais merde. Arlo l'a rattrapé ici. Ça pue. Ils sont partis par là. Ça, ça pue du cul. Oh des sombrales. Des sombrales ? Ne sont-ils pas magnifiques ? Toi aussi, tu peux voir les sombrales ? J'ai vu la mort quand j'avais 9 ans. Rébellion. J'ai aperçu mon premier sombrale plus de temps après. Cela m'a réconfortée. Et c'est toujours le cas. Je pense que ceux qui ont été confrontés à la mort méritent une petite compensation. C'est si triste que tu as eu à subir ça si jeune. J'étais présente comme mon père est mort. Ma mère était absente et je me suis sentie si impuissante. Ça s'est passé il y a longtemps. Mais j'ai parfois l'impression que c'était hier. Je le vois encore si clairement. Il doit te manquer. Mon père était un homme merveilleux. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que là où il y a... Bah voilà, je crois qu'on doit y être. J'espère qu'il ne s'attend pas à ce qu'on y fasse. C'est une confine, docteur ! C'est une confine, docteur ! C'est une confine, docteur ! C'est pas la hauteur. C'est une confine, docteur ! C'est encore court. Ok. C'est encore court. Confille le dos ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Invenido ! Qu'est-ce pas de tiens ? Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Hmm... Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Une tente... Ça va être des tentes comme dans les films... Ouais, bingo. C'est des tentes comme dans les films Harry Potter. Je ne m'attendais pas à ce que cette tente soit si grande à l'intérieur. Ça complique vraiment des choses. C'est par là qu'il faut aller. C'est... Tu croches ! Je ne me laisserai pas faire ! Je ne me laisserai pas faire ! Oh ! Oh ! Oh, le tranchet ! Ouf ! Oh ! C'est désormais ! C'est désormais ! Oh, le tranchet ! Ouf ! Boum ! Excusez-moi ! Oh 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 ! Il n'y a pas de... Oh ! 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 Les combats sont quand même de temps en temps nerveux, hein. Ah, faudra bientôt que j'aille après là. Bon, on ira juste après, c'est tout. Et d'ailleurs, attendez. Je regarde juste un truc. Oui, bon, j'ai beaucoup d'argent, certes. Je voulais regarder un truc. Ah oui. Il faut la fois que j'ai appris au lard et que j'analyse des trucs à ma... Ta mère nous envoie te chercher. À ma salle sur demande. Je suis si contente de te voir. Pas si fort, Archie. Réveillon. Il faut qu'on arrive à ouvrir ça. Allo, Mora. Allo, Mora. Un certain Arlo. Il a tué mon père. Oh, Archie. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère. Merci de m'avoir sauvé. Ne nous remercie pas, Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener chez toi en toute sécurité. Tant de changement. Un peu chiant, ça. Il est temps de partir. Oh, Archie. Tu es là. Oh, tu vas bien. Maman. Maman. Oh, maman. Les amis de papa sont en danger. J'ai entendu les gens qui m'ont enlevé par les deux. Quels amis, mon chéri ? Monsieur et Madame Raib. Monsieur Philbert. Et je crois qu'ils ont aussi prononcé le nom d'Otto. Ah. Je vais leur parler. Allez, file à l'intérieur. Oui, maman. Les amis de votre mari sont peut-être en danger. Tout comme ils l'étaient. Comment vous aider ? Vous en avez assez fait. Mon mari était un grand sorcier. Et même lui n'a pas pu vaincre Arlo. Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous. C'est un peu tard pour ça. Arlo en a déjà après nous, malheureusement. Alors ne l'énervez pas davantage. Je vous assure que cela pourrait être bien pire. Gardez vos distances. Je vous en supplie. Encore une fois, je suis désolée pour votre mari, Madame Bickle. Merci. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Pas d'inquiétude, Madame Bickle. Mon père disait souvent que la pluie ne tombait pas sur un seul toit. Nous pouvons nous entraider. Je dois en apprendre plus sur les amis de Monsieur Bickle et sur ce que leur veut Arlo. Je te préviendrai dès que je trouverai quelque chose. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Ouh, la boussole est un peu buggée. Ah, je crois qu'il va vous parler avec ta gueule. Mais je devais aller d'abord à la salle sur demande. Pour identifier un peu tout mon arsenal. Ça tombe bien, j'ai un meilleur casque, un meilleur chapeau. Ouais, bon... Pour le pupser... Pendant du... Elle ressemble à quoi cette kiappe ? C'est quoi le nom de la kiappe ? C'est quoi le nom de la kiappe ? Kiappe d'hiver en pluie. Alors... Manteau de l'eau en pluie, ok... Ah, ça, c'est ça. Ah, c'est... Spécial ! Je n'aime pas. Et je vais remettre ma kiappe traditionnelle. Quoi que j'aime bien ça aussi. Mais bon, je vais remettre ma fameuse kiappe. Du coup... Avant d'aller continuer les quêtes, on va juste aller en quoi, préau là ? Ah, guichy fond. Évidemment. Parce que c'est le meilleur magasin de prêt à sorcier. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à préau là. Bon, évidemment, les changements... De textures... Avec l'optimisation que j'ai émis... Ça prenne du tongue. D'ailleurs, vous pouvez constater la décoration d'Halloween. Qui est sympathique à préau là. J'aime bien. Ils ont vraiment eu le souci du détail. Alors, comme ça, on veut changer sa garde-robe ? Il y a tout ce qu'il faut ici. Prenez votre temps. Allez. Tellement de choses à rendre au secours. J'aurais dû faire ça hors vidéo. Alors notre chère Clémentine a réussi à vous convaincre de suivre ses papillons. Quel type ordinaire. Il en faut bien. Mais c'est horrible parce que... Les galions, au bout d'un moment donné, en fait, tu t'en sers quasi plus, en fait. Je comprends pas pourquoi on nous en donne autant, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a rien. Je pense qu'il y a rien. Regarde bien. Foulichon. Foulichon. La cape de Quidditch, je l'ai pas encore. Vous ne le regretterez pas. C'est la promesse, Gachiffon. Ah, par contre. Attendez. Tu n'utilises pas. Il est bien meilleur. Ah, lui, il est quand même mieux aussi. Et lui... Ouf. De toute façon, je ne peux pas encore le porter. Je crois deviner que vous avez l'oeil. Par contre, du coup... Attendez. Euh... Ah oui. Ouais, quand même. 103... C'est quand même pas dégueu. Ah, c'est sympa, ça. Euh... Mais par contre, je vais mettre celle qui donne plus d'offensive. 103 d'offensive. Ah, mais attendez. Ça veut dire qu'on puisse vraiment se mettre en tenue fouquidditch, en fait. Ah ouais. Pas dégueu. Euh... Du coup... Euh... J'avais quoi, moi, comme tenue ? Non. Pas chasseur de trésor. Hérodonia. Et la cape d'Hérodonia aussi. Je vais acheter autre chose aussi. Oui, ça. En attendant. Du coup, j'ai une nouvelle tenue. Du coup... Il va falloir, évidemment. Je retourne. N'hésitez pas à revenir me voir. À la... Comment ça s'appelle ? Il va falloir que je retourne à... Je crois, devinez... À la salle sur demande. Voilà, je vais chercher mes mots. N'hésitez pas à revenir me voir. Mais avant ça, on va d'abord aller acheter quelques trucs. Au niveau de l'animalerie. On va acheter des ressources d'animalerie. Entrez, entrez. Navrez pour l'odeur. Je viens de recevoir une cargaison de pot de crapaud. Ça, je peux pas encore avoir. Ça, je peux pas encore avoir. Ça, je peux pas encore avoir. Ça, non plus. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un très bon choix. Ça, j'ai déjà tout ça. Je serais ravie de vous revoir. Donc, je vais aller de ce pas. Alors. Carte du monde. Poudlard, Poudlard. Alors. Pièce secrète. Salle sur demande. Parce qu'autant améliorer la cape qu'on a, quoi. À minimum. Voyons. Pour amélioration. Donc, je devine. Grate sombrale. Ouais, il faut du grate sombrale. Merde. Euh. Ce qu'on va faire, du coup. On va juste faire un petit truc. Très rapido. On va aller ici. On va. On va enlever. Euh. Les fleurs. Et on va mettre son brale. Qu'on va brosser. Et. Qu'on nourrit. Comme ça, on peut récupérer des crates sombrales. Et puis après. On déclenche la grandeur. Et on remet les fleurs. Voilà. Comme ça, ça fait. Et après. Ce qu'on peut faire, c'est faire ça. Et. On peut acheter un attribut. Ah. Ah. Et je pourrais même mettre ça. Vous savez quoi, vu que j'aime bien utiliser Confrigo. C'est bon. Du coup. Attendez. Est-ce que. Afficher les attributs. Si j'ai Confrigot. 2, 3. J'ai 2, 2. Alors. Ah non. Dommage. C'est pas grave. Bon. Sinon. Next. Dans l'ombre d'aluminée. Donc on va aller voir Sébastien. On doit leur parler dans la grande salle. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été inclus. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Je n'abandonnerai pas. De quoi est-ce que vous parliez avec Ominis ? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret. Ici même, à Poudlard. Ominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. Ominis a raison. Il ne faut pas toucher à la magie noire. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gauntes le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille... Si tu pouvais me raconter, j'aimerais en savoir plus. Je ne le dirai à personne. D'accord. Mais tu dois me promettre de ne rien dire. Ominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège de Loris ? Alors, techniquement, je le connais via le film. Mais étant donné qu'on va quand même se la jouer avec lui, je vais dire que non. C'est quoi le sortilège Doloris ? On l'appelle le maléfice de torture en Doloris. Il inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon Ominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors, la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser, il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Ominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. C'est horrible. Pauvre Ominis. Il n'avait pas le choix, il ne doit pas se sentir coupable. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Ominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. J'expliquerai tout à Ominis. Il changera d'avis. Bah ce fut une courte vidéo. Malheureusement. Parce que du coup, je n'ai plus de quête. Hormis ça. Mais bon, vous savez quoi ? On va aller voir ce qu'ils veulent. Aller à la salle de la carte. Carte de plein, pièce secrète, salle de la carte. Bon, on va aller voir ça. J'ai remarqué qu'en fait, il y avait des quêtes secondaires qui se débloquaient grâce aux quêtes principales. Grâce à l'avancée de la quête principale. Vous auriez bien de ne pas sous-estimer cette jeune personne. Son aptitude pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir. Et cela fait bien longtemps que j'enseigne. C'est une joie d'avoir un tel élément. Parfois, oui. Vous voilà. J'ai reçu votre hibou. J'ai pu m'entretenir avec Lodgok, le gobelin dont je vous avais parlé. Qu'avez-vous appris ? Ranrock et lui étaient proches, mais ils se sont disputés. Pouvons-nous lui faire confiance ? Je dirais que oui. Difficile à dire. Mais si Ronarayal lui fait confiance. J'imagine qu'il faudra nous en contenter. Dans ce cas, nous aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrock ? J'ai récupéré un home volé qu'il espère rendre à Ranrock afin de regagner sa confiance. Je vois que vous n'avez pas chômé. Espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de Ranrock. Lodgok a dit que Ranrock cherchait quelque chose. Mais il ne sait pas quoi. Soho m'apportera peut-être des réponses. Ranrock recherche quelque chose. C'est ce que je craignais. J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château. Des gobelins et des sorciers, je crois. Le château de Rockwood ? Mon ancienne résidence, oui. C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve. Vous n'avez rien vu ? Vous n'avez parlé à personne ? Non. En fait, je suis resté caché. Je n'y suis passé que récemment et je n'ai reconnu aucune des voix que j'ai entendues. Cela m'inquiète fortement. Je suis resté hors de vue pour ne pas leur donner l'idée de détruire mon portrait. Je dois vous informer que Victor Oakwood, votre descendant, est un mage noir de mèche avec Ranrock. Mon descendant ? Un mage noir ? Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rockwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve. Ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien. J'y vais de ce pas. Bonne chance. Et ça, ce sera le prochain épisode. Attends à perdre. Je vous rejoindrai au château de Rockwood. Donc, avant que je m'interrompe, ça, ce sera pour le prochain épisode. Pour l'épreuve de Charles Rockwood. Donc, étant donné que cet épisode est un petit peu court, ce qu'on va faire, c'est que cet épisode sortira le matin. Et l'après-midi, vous aurez le second épisode qui se consacrera à cette fameuse quête qui est l'épreuve de Charles Rockwood. A tout à l'heure, alors. Et je vous souhaite une agréable journée. Jusqu'à la prochaine vidéo. Tchuss !